... Entre la rive gauche du Rhône et les flancs des Dents du Midi, s'étendait déjà il y a plus de 2000 ans le village de Tarnay, connu aujourd'hui sous le nom de Massonger. Cette localité constituait la capitale des Nantuhates, peuple celte qui occupait le Chablais suisse. Notre bourgade était leur centre religieux, ainsi que celui des trois autres tribus, qui se partageait ce qui deviendra le Valais. Des vestiges de termes, de mosaïques, d'églises et de ponts démontrent qu'elle resta une cité d'importance jusqu'à l'époque romaine. Et pour cause, c'était le premier point du Rhône navigable en direction du Léman, d'où l'intense activité de chargement et de déchargement de barques qui s'y déroulait. Puis les Alamans envahiraient la région et firent péricliter les agglomérations chablaisiennes, Massonger compris. C'était il y a longtemps. Depuis, Massonger la Modeste se contente d'une croissance régulière mais progressive et offre aux 1600 habitants qui la peuplent aujourd'hui douceur de vie et qualité d'accueil. Voilà sans doute pourquoi l'association Terre des Hommes, outre son festival de musique internationalement connu, y héberge dans sa maison, depuis 1970, des enfants malades provenant d'une quinzaine de pays. Les aménagements pédestres, en bordure du fleuve, de même que les espaces sauvages caractéristiques du territoire communal, contribuent également à la paix des lieux. Quant aux installations culturelles et sportives, elles font de ce coin de pays un endroit de détente, de résidence et d'échange. Des terrains sont d'ailleurs disponibles pour qui souhaiterait construire une maison ou implanter une entreprise. L'option Massonger mérite d'être considérée. Située à moins d'une heure trente de l'aéroport international de Genève, de Chamonix ou de Berne, reliée à l'autoroute qui place France, Italie et Allemagne à un jet de pierre, elle demeure, comme à son apogée, un emplacement à la fois stratégique et privilégié. Sous-titrage Société Radio-Canada